15e station, la résurrection. Tu es ressuscité, Seigneur. Tu nous l'avais pourtant annoncé, mais notre cœur est si lent à comprendre. Pierre et Jean ont couru vers le tombeau. Il leur fallait vérifier ce que Marie-Madeleine leur avait dit, ton corps n'y était plus. Jean, le premier, va voir et croire. Nous faisant ainsi entrer dans l'allégresse de la résurrection. Seigneur, pardonne nos manques de foi. Nous avons si souvent besoin de voir pour croire. Nous nous rappelons ce que tu dis à Thomas au lendemain de ce jour de joie qu'est celui de ta résurrection. Parce que tu m'as vu, tu crois heureux ceux qui croient sans avoir vu. Seigneur, donne-nous cette foi. Fais-nous entrer dans l'absolue certitude que dans ta mort et ta résurrection, tu nous entraînes dans la vie. Que tu as triomphé de la mort. Que désormais, la mort est de diès natalis, le jour de joie et d'allégresse. Avec Baudouin de Fort, permis-nous de dire, de chanter, de proclamer. Où est-il mort ton aiguillon ? Où est-elle morte ta victoire ? L'amour est fort comme la mort, car l'amour du Christ est la mort de la mort. Ta résurrection, Seigneur, est l'expérience la plus haute, la plus complète, la plus radicale de la miséricorde. Nous la célébrons, Seigneur, et nous chantons avec le psalmiste Misericordias Domini Ineternum Cantabo De Paul Claudel Entre le samedi saint et Pâques, La nuit n'est pas faite pour dormir. Vous qui dormez, ne craignez point, parce que c'est vrai que j'ai vaincu la mort. J'étais mort, et je suis ressuscité dans mon âme et dans mon corps. La loi du chaos est vaincue et le tartare est souffleté. La terre, qui dans un ouragan de cloche de toutes parts s'ébranle, Vous apprend que je suis ressuscité.